Musiciens et chanteurs, philosophes et artistes, jazzman et rockeurs, Alain Bachung et Jacques Higelin, il semble que Rodolphe Burgé est un sérieux souci à trancher dans sa vie. Il était temps d'intervenir. Nous l'avons rencontré à la gaieté lyrique où il présentait un film réalisé par Benoît Péverelli sur son poème sonore en hommage au poète palestinien Mahmoud Darwish et au chanteur français Alain Bachung. Place au duel. Ah c'est une bonne question, je suis vraiment sur la limite exactement, je suis né dans une petite ville, alors je vais dire Alsace forcément puisque je suis né du côté alsacien. Oui, enfin je suis né à Golmar mais j'ai vécu dans une petite vallée à Sainte-Marie-aux-Mines qui est vraiment à la frontière. C'est là qu'il y a un festival que j'organise depuis des années et il y a un tunnel qui passe là et qui justement traverse, fait la jonction entre l'Alsace et les Vosges. Donc je suis dans une appartenance vaugienne d'un point de vue géographique, c'est la forêt, c'est les vallées, c'est plus que les vignes et les cigognes. C'est mon, je ne sais pas, ma géographie d'origine mais en même temps c'est l'Alsace. Très sérieux ça oui, ça c'est une grande grande affaire. Mon cœur a balancé sans cesse au moment où j'ai fait des études de philosophie. Bien sûr c'était le moment d'abord où il y avait, c'est l'époque des gens comme Barth, Deleuze ou Derrida donc où on est justement dans une interrogation de cette frontière entre philosophie et littérature et dans une double passion quoi. Et les auteurs de prédilection même à l'époque étaient des gens comme Maurice Blanchot, etc. Où sont-ils quoi entre philosophie et littérature du côté d'une certaine pensée, d'une pensée écrite, d'une écriture qui pense ? Donc j'ai toujours une certaine, je ne sais plus du tout dans la pratique de la philo, même si je l'ai étudiée. Mais ce qui m'intéresse même en littérature c'est quand même quelque chose du côté du Denklich, comme on dit en allemand, du pensant. Et ce que j'aime chez mes amis écrivains avec lesquels je travaille, Pierre Alféry, Olivier Cadiot, etc. C'est de la littérature mais c'est de la littérature qui pense, qui aide à penser ou cherche à penser. Qu'est-ce qu'il y a de la guitare électrique ? On va voir le Jimi Hendrix, sans hésiter. Pour moi il n'y a pas photo. Même si le deuxième porte le nom de God, c'est quand même Jimi Hendrix, le vrai dieu de la guitare électrique. Enfin, peut-être pas son dieu, mais son saint, celui qui a vraiment développé à lui tout seul, de manière fulgurante, quelque chose d'absolument génial. Clapton c'est un très bon guitariste, mais ça n'a rien à voir. Ça c'est difficile, évidemment j'ai adoré Miles, mais je dirais quand même Ornette Coleman, qui est un extraordinaire musicien, mais aussi une sorte de poète de la musique en général, d'inventeur, de penseur, de l'improvisation. J'ai adoré Ornette Coleman, je l'ai vu souvent, et j'ai eu la chance aussi de jouer avec l'un de ses disciples, James Bledelmer, qui est le guitariste qu'il a produit, déniché à l'époque, à son arrivée à New York. Et donc j'ai appris beaucoup de choses aussi à travers Bledelmer sur cette personne d'Ornette Coleman, qui était quelqu'un de magnifique. Archie Shep, j'ai de beaux souvenirs de concerts d'Archie Shep, de concerts aussi où il chante, j'adore sa manière de chanter le blues et tout, mais évidemment j'ai aussi beaucoup d'admiration pour lui bas. Dans la production en général, que ce soit de rock ou pas forcément, même dans les musiques électroniques, etc., dans la production, c'est-à-dire dans la question technique du son, de l'enregistrement, etc., c'est justement qu'un studio, l'enregistrement, c'est un endroit où ça se mélange, où il y a à la fois le high-tech et le vintage, constamment qui sont en concubinage, en coexistence. Et ce qui est assez joli, c'est que souvent, les progrès techniques permettent de réhabiliter aussi les vieilles choses. Donc le matos en musique, il n'est jamais périmé complètement. Tout d'un coup, on ressort un vieux synthé pourri et on se rend compte qu'il a un son fabuleux, etc. Et donc le studio, c'est un lieu comme ça où, grâce à la technique justement, qui facilite beaucoup de choses, où on peut nettoyer les sons, donc c'est un endroit où il n'y a pas de, au fond, jamais, jamais, rien n'est périmé. Donc le vintage est toujours là, sous-jacent, et la technique en même temps, évidemment, est très excitante aussi, parce qu'elle, justement, elle permet de redécouvrir constamment les vieilleries. La réponse est évidente, même si je ne suis pas un grand fan de Malraux, ni lecteur tellement, mais bien sûr, c'est un calibre de ministre de la Culture, qu'on n'a pas trop retrouvé après, et à forcerie pas du tout avec Fleur Pélerin, qui a l'air très compétente dans les questions d'industrie numérique. Mais bon, voilà. Peut-être quand même, peut-être l'annugement, en fait. L'annugement, je me souviens, parce que j'ai participé à ce disque, le Fantasy Militaire, avec ce morceau Samuel O. Et je me rappelle de la première écoute de ce morceau, j'étais avec lui à Londres au moment du mixage, et voilà, il y avait une espèce d'ouverture. J'adore le son de batterie dans l'annugement, la manière dont la batterie rentre est fantastique, par exemple. Alors là, bon, c'est le moment du Joker, quoi, parce que l'enjeu d'un hommage, c'est évidemment celui de la transmission. Là, l'idée, c'est pour ça qu'on tenait à ce qu'est cet extrait du film de Godard, qu'on voit d'Haroui. Puisque il est à la fois très, très connu dans le monde arabe, tout le monde connaît par cœur au moins un de ses poèmes. Enfin, il lisait devant des stades. Enfin, il faut imaginer que ça a été une star absolument incroyable dans tout le monde arabe. Et puis, il est traduit partout. Enfin, il est à la fois hyper connu et méconnu. Et donc, c'était important de le faire, de le rendre présent. Et bien sûr que l'enjeu, c'est un enjeu de transmission et de traduction, c'est à dire de faire quelque chose qui n'existait pas. Je pense qu'il existe. Il y avait des mises en musique de Darwish, bien sûr. Mais là, je pense qu'on l'amène à un autre endroit et j'espère un endroit qui raconte en même, qui dit quelque chose à la fois. Alors, c'est un poème d'amour. C'est de la poésie lyrique pure. C'est extrêmement sensuel. C'est extrêmement trivial. Même c'est de là. Il s'agit de rien d'autre que de l'amour, de l'amour au sens le plus. Oui, le plus sensuel. Il n'y a aucune espèce de référence transcendante. Il n'y a pas non plus dans un texte comme celui là de propos de propos politique. Mais c'est comme s'il y avait une politique de l'amour chez quelqu'un comme Darwish. C'est une figure fascinante. Je me souviens de l'avoir. Je l'ai découvert par des entretiens radiophoniques en fait absolument magnifiques. C'était quelqu'un. C'est une personne absolument merveilleuse et qui manque beaucoup aujourd'hui. C'est un type de parole qu'on n'entend plus dans l'espace politique justement du côté du monde arabe. Je ne sais pas ce qu'il dirait aujourd'hui. Il serait évidemment effaré, mais il jouissait à la fois d'un grand respect, ce qui lui permettait d'être très libre et de dire plein de choses. Mais je pense vraiment que ce que bon, même les phrases qu'on entend dans le film de Godard aujourd'hui, il ne passerait plus. Ça lui vaudrait des anathèmes. Je suis quand même plus du côté du lièvre a priori, même si je jalouse la tortue. Je voudrais être une tortue, mais je n'y arrive pas, on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada